6-9 la matinale, matin sport Sid Ahmed Fethi, Bendali, bonjour Bonjour Alors on va parler tout d'abord bien sûr du déplacement de l'équipe nationale qui s'envole pour la Côte d'Ivoire On parlera également du déplacement des supporters Voilà, également dans quelques jours Dans quelques jours, à partir du 12 Un premier contingent pour les supporters Qui partiront pour soutenir les Verts Le deuxième contingent arrivera le 14 Il y aura également un troisième vol le 17 pour les deux autres matchs Je rappelle que l'équipe nationale rentrera dans cette compétition dès lundi prochain Face à l'Angola, premier adversaire des Verts Ça sera à 21h Et le second match, ça sera à 15h face au Burkina Faso C'est d'ailleurs pour cette raison que le coach national a décidé de jouer hier son deuxième match de préparation Pour cette canne au Togo à Lomé à 16h Pour acclimater les joueurs avec l'horaire du match Victoire hier donc fausse au Burkina Faso A 0 pour les hommes de Jamel Belmadi Les Verts qui ont rapidement ouvert le score grâce à Berdad Bounedjah A la deuxième minute de jeu C'est Eliaz Mahlès qui a réussi à inscrire un second but A la 39e minute de jeu Et en seconde période, c'est les rentrants islam Slimani qui rajoute le troisième but A la 87e minute de jeu C'est Ammoura qui lui va terminer le festival offensif des Verts On va écouter sur cette victoire le coach national Jamel Belmadi C'était une bonne opposition une fois de plus Contre une bonne équipe du Burundi Ils ont posé beaucoup de problèmes Toujours avec ces histoires de défense à 5 Qui compliquent la vie de toutes les équipes de toute manière Dans l'ensemble effectivement on a maîtrisé notre sujet Généralement on a toujours le contrôle des matchs Avec un taux de possession de balle assez élevé à chaque fois Le plus important c'est que faire de la balle quand on l'a Et être dangereux c'est pour avoir le ballon Et avoir une possession de balle stérile Qu'est-ce que j'ai aimé c'est la créativité, les situations Après il faut faire attention sur le dernier geste On aurait pu marquer minimum 3-4 buts de plus Voilà pour finir le dernier geste pour le coach national Et les derniers détails Ce sera alors des entraînements qu'ils vont effectuer A partir d'aujourd'hui Puisque dès qu'ils arriveront en Côte d'Ivoire A Boaké pour être plus précis Là où la sélection nationale va jouer ses 3 matchs Les hommes de Djamal Balmadi effectueront une première séance d'entraînement D'ailleurs il n'a pas perdu de temps Puisque juste après la rencontre hier face au Burundi Les remplaçons ceux qui n'ont pas joué Et ceux qui sont rentrés en cours de jeu ont effectué Une dernière séance d'entraînement au Togo Avant donc comme on l'a dit de s'envoler ce matin Pour la Côte d'Ivoire Et on passe à la Ligue 1 Avec ce match retard de mise à jour Et le Serbé qui a le Mouloudia Déjà dans le viseur Il reste encore 3 matchs de retard Pour le Chahab Riyadi de Belouizdet C'est surtout l'entente d'essentif Qui a été une occasion de réduire l'écart Avec le Mouloudia d'Alger En étant battu hier à domicile 3 buts à 1 par le champion d'Algérie En titre le Chahab Riyadi de Belouizdet Début inscrit par Wamba La cinquième minute de jeu La Wafi 29ème et Mézienne 70ème Il y avait eu entre temps la réduction du score De l'entente de cetif à la 47ème minute de jeu On va écouter sur ces 3 points ramenés Du 8h45 L'entraîneur du CRB Paqueta On a respecté cette équipe de cetif Qui a d'excellents joueurs Ça a été un match difficile pour nous Mais la clé a été de marquer ce premier but Qui a poussé l'adversaire à sortir de sa zone Et de faire le jeu On considère que ça a été un match à 6 points Nous sommes satisfaits de ce succès L'objectif est de réduire l'écart Avec les clubs en tête du classement Je rappelle qu'à la faveur de ce succès Et en déplacement le Chaveb remonte à la 3ème place du classement Avec 19 points Je rappelle également que la 13ème journée de la Ligue 1 Sera dominée notamment par ce derby Chaveb de Belouïdine Mouloudi à Dalger Comme vous l'avez dit Le Chaveb qui a le Mouloudi en ligne de mire Ça passera par une victoire au stade de Belakry ce dimanche Donc entre le champion en titre Et l'actuel leader de cette Ligue 1 Autre sport, autre choc Cette fois-ci basketball Et ce duel Ligue 1 de Boufaric Usma Usma c'est tout simplement le champion d'Algérie En titre Ligue 1 de Boufaric Son dauphin pour la saison dernière Et c'est ligue 1 de Boufaric Qui est cette saison Et seul au commande du championnat de superdivision Messieurs Après sa victoire Alassal Harja face à l'USM Algiers Donc sur le score de 78 à 63 Au match comptant Pour la mise à jour De la deuxième journée du championnat Pour ça par l'entraîneur Ligue 1 de Boufaric Soufiane Boularia s'est dit satisfait de cette septième victoire consécutive de son équipe Il est au micro de l'Ostomia Une victoire collective Avec performance collective On a vu du jeu On a vu de la défense Je dirais que malgré les difficultés Malgré les obstacles qu'on a eu cette semaine Alhamdoulilah On a eu la septième victoire consécutive Le grand bravo Et chapeau aux joueurs Malgré les difficultés financières Qui sont en train d'endurer Ils ont répondu présent Aussi On doit remercier la présence du public Inch'Allah On restera comme ça On travaillera dans de bonnes conditions Les autres étés locales De la villa de Blida Et de la ville de Boufaric Inch'Allah Ils lanceront quelque chose Ou bien ils verront quelque chose Envers cette équipe Une équipe à valoriser Parce qu'elle donne de la joie Aux gens de Boufaric Les supporters de Boufaric Qui étaient en nombre hier A la salle Harcha On va parler de Handball Pour finir avec le set national Qui est dès aujourd'hui en Tunisie Pour boucler sa préparation Avant la canne Les détails avec l'autre La sélection nationale S'envolera ce mercredi Pour la Tunisie Afin d'effectuer son dernier stage Pré-compétitif Avant la coupe d'Afrique des Nations Le stage en Tunisie Sera ponctué par une double confrontation Face à la sélection tunisienne Les 11 et 13 janvier prochains Et sur cette préparation Avant la canne On écoute le sélectionneur national Farouk Dahili On rappelle que ce stage en Tunisie S'étalera jusqu'au 15 janvier prochain Avant le départ prévu pour le 16 au Caire Le 7 national débutera la compétition Le 17 janvier face au Gabon A 10h heure locale Voilà donc il y aura deux cannes à suivre Dès la semaine prochaine Voilà on parlera de ce protocole sanitaire De la vaccination des supporters Tout à l'heure avec une smash Vers 7h50 Merci Sida Ahmed Fethi On a tout dit Tout à fait Ou presque Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Sida Ahmed Fethi